Les gars qui jouent les championnats de vacances sur les Ngo, qui font les deux heures, les 40 minutes là, sachez que vous êtes en danger. Si tu fais plus de 15 minutes sur une Ngo, ton cas est grave. Écoutez attentivement ce docteur. Le fait de faire plus de 15 minutes au-dessus de la femme ne fait pas les doigts un fort aux fesses. Au contraire, plus tu dis sur la femme, elle ne ressent plus le plaisir mais plutôt la douleur. Entre nous les hommes, lorsqu'on est ***, est-ce qu'on ressent encore la femme énerve ? On perd le goût de la femme jusqu'à ce que le moindre qui est responsable du désir ***, que la question sera de nouveau fabriquée. C'est la même chose, car la femme ***, elle perd l'envie de l'homme. Elle aussi dispose de l'hormone, que la question sera l'hormone responsable du désir ***. Mais chez la femme, c'est en petite quantité. La durée d'éjaculation chez l'homme varie en fonction des organismes, entre 10 à 15 minutes. Chez la femme, ça varie de 8 à 12 minutes. Donc imaginez, on va prendre le cas d'une femme qui est hyper due pour satisfaire. J'ai dit, à 12 minutes, merci, elle doit déjà ***. Et à 12 minutes, elle a déjà dit, mais tu continues à être au-dessus d'elle à plus de 12 minutes. Entre nous, tu penses qu'elle est encore au plaisir, c'est plutôt la douleur. Même si elle ne dit rien, elle veut juste te faire plaisir. En restant tranquille. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne parviennent pas à faire ce que leur conjointe atteigne l'orgasme. ***, atteindre l'orgasme, c'est deux mondes différents. Et lorsqu'un homme parvient à faire ce que sa conjointe atteigne l'orgasme, il fait ça, sois-en sûr que tu serais son dieu sur terre. Beaucoup d'hommes ne sentent même pas d'abord de quelle nature leur conjointe est. Est-ce qu'elle est vaginale ? Est-ce qu'elle est kitorisienne ? Est-ce qu'elle est miss ? Parce que la façon dont on gère avec une femme vaginale, ce n'est pas de la même façon qu'on gère avec une femme kitorisienne ou une femme miste. Voilà pourquoi c'est 100 hommes. 90 sont incapables de faire ce que leur copine ou leur conjointe atteigne l'orgasme. Ça c'est entre parenthèses. Tous les jours, je reçois les remerciements. Des patients qui m'avaient contacté pour avoir des faibles sexuels, éjaculations pour cause repris en lente. Mais non seulement ils me remercie, mais ils sont étonnés qu'avec un seul bidon du désintoxicant tuto, ils ont soigné une maladie dont ils ont passé des années à dépenser dans les hôpitaux sur les naturopathes. Mais avec un seul bidon du désintoxicant tuto, ils ont résolu le problème. Et beaucoup d'entre vous, surtout dans cette situation, on a un problème d'éjaculation pour cause faibles sexuelles et repris en lente. On a déjà presque tout pris sur Facebook sur les naturopathes, au point où ceux qui sont mentés de suivre cette vidéo, ils sont en disant que on est fatigués. Ça c'est même quoi ça ? Je vais juste prendre un cas, afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire. Au-dessus du pénis de l'homme, il y a une grosse veine. Lorsque l'homme fait des rapports de ***, le cerveau doit remplir ses veines de sang. C'est ça qui fait en sorte que le *** est tendu comme le mur des berlingues. La majorité des repas que nous consommons au quotidien, soit ça avait l'huile rouge qu'on a préparé. La meilleure huile, c'est l'huile rouge, mais lorsqu'on blanchit déjà, c'est du mauvais cholestérol qu'on a fabriqué. L'huile raffinée, que ce soit le scellé ou le vrac, jusqu'à... que ce soit le scellé ou le vrac, je ne vais pas citer les noms des huiles ici. Ce sont des huiles rouges qu'on a souffert des températures élevées. On a mis des produits chimiques pour que ça ne coagule pas. A chaque fois que vous consommez des nutris, qu'on a fabriqué ces huiles, le mauvais cholestérol va essayer de déposer autour des atères. La cause lointaine, c'est l'insigence renale. Donc, pour ceux qui pensent que l'AVC hémorragique est causée, dit au fait qu'on réfléchit beaucoup, ou on a toujours des problèmes. Non. C'est dû au mauvais cholestérol que nous consommons dans les huiles et qu'on ne se désintoxique pas. Lorsque ce mauvais cholestérol va entièrement boucher la paroi, quand on s'en fait pour passage, la veine s'explose. Le cerveau est non, ils sont des victimes de l'AVC hémorragique. Ça c'est la cause de l'intern. La cause immédiate c'est quoi ? C'est l'érection molle. Ça veut dire que la veine est bouchée, pas du mauvais cholestérol. Quand tu as besoin de faire des r*****, le cerveau va envoyer le sang, il va passer l'espace. Au lieu de recevoir 200 grammes de sang, il recevra 50 ou 80. Comment est-ce que les réactions doivent être de bonnes qualités ? Maintenant, une fois que les réactions ne sont pas de bonnes qualités, c'est-à-dire que c'est tendu, mais pas bien tendu. Quand tu vas faire des r*****, tu as une capote pour pouvoir lui satisfaire. Quand tu sens entièrement déjà mentalement que je ne vois pas. Et du coup, quand tu es stressé ou quand tu as peur, le cœur bat plus fort. Parce qu'il y a une hormone qui est discrétée qui est la tonaline. Il y a également des radicules et des cotiques qui sont libérées. Ils vont directement léser la communication entre le p***** et le cerveau. Et tu vas te retrouver au-dessus de la forme en train de pédaler. Le p***** a complètement commencé à dormir. Donc une fois que l'on voit que le cholestérol a réduit l'espace, automatiquement ça va également occasionner un problème psychologique. Maintenant, si on ne le parvient pas à s'y prendre, ce problème va maintenant occasionner des dégâts assez graves. Je dis bien, des dégâts assez graves. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, vous pensez que c'est des médicaments que vous avez partit pour un naturopathie ou c'est composé d'un viagra à faible dose avec des antibiotiques. C'est-à-dire dans les bidons qu'on va vous donner, ce sont des viagra à faible dose et ajoutés à des antibiotiques. C'est ça qui va résoudre le problème. Vous avez besoin d'un produit qui va aller extraire le mauvais cholestérol qui est autour de la terre. Le problème psychologique que vous avez, vous pensez qu'en consommant 10 millions de bidons, des remèdes, ça va résoudre le problème. Non. J'ai bien dit à chaque fois que vous êtes sexuée ou à chaque fois que vous avez peur, il y a les radicaux libres qui sont libres, les cotiques qui sont libérées et qui vont lésir la communication. Vous pensez qu'en même si on vous conseille n'importe comment, ça va résoudre le problème. Non. Ces radicaux libres, il faut d'abord les éliminer. Et pour les éliminer, vous avez besoin d'un désintortiquant. Pour être, c'est radicaux libres. Et on vous donne les conseils. Le manque d'éternité, le manque de confiance que vous avez perdu, on vous donne les conseils, vous mettez en application et tout ça. Ok, ça ce n'est que un cas. Le second cas, lorsque vous voulez peut-être faire des rapports de ***, il y a plusieurs bactéries, d'hormones qui vont être sécrétées pour permettre à ce que l'érection soit de bonne qualité. Je prends l'exemple. Le désir sexuel est contrôlé, dépend d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Donc toi qui as manqué de désir sexuel, c'est vrai que déjà que ton taux de testostérone est bas. Et ce n'est pas en consumant les antibiotiques ou les mélangés avec les viagas, ce qu'on va vous donner, ce qu'on va vous donner chez un naturopathe, qu'est-ce que ça va avoir aux autres problèmes. C'est pour ça que quand vous prenez ce besoin des médicaments, à la santé, pendant le traitement ça fonctionne. Mais dès que le traitement finit, le même mal revient. Parce que vous passez votre temps à soigner les symptômes en laissant l'origine du mal. Vous allez également voir lorsque vous voulez être embrassé, peut-être une femme, vous faites quelque chose que vous connaissez, que les hommes aiment, malgré les odeurs, que ce soit au niveau de la bouche ou de ce que vous voulez faire, malgré les odeurs, vous faites quand même. Mais c'est lorsque vous finissez d'embrasser, vous vous posez la question, malgré sa bouche qui sentait, mais je vais quand même embrasser, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que vous êtes contrôlé par une hormone qui est la l'hylbirine. Et également, au-dessus du pénis, la gauche vient là. Il y a également des hormones qui vont être sécritées, qui vont venir bloquer le sang, aller sur une tête gauche, aller sur une tête droite, pour que le sang reste pour assurer la mission. Maintenant, lorsque vous souffrez, donc, vous avez des produits chimiques dans le corps, ils vont empêcher la production de ces hormones. Et du coup, vous serez victime du dysfoncement de l'appareil génital. Vous avez besoin de prendre un produit qui va régulariser ces hormones. Et tout va être joué. Donc, allez prendre les produits qu'on a fabriqués avec les viagras, à doser les antibiotiques, et ça doit résoudre le problème. Voilà pourquoi, depuis des années, vous avez une maladie, où vous avez presque tout pris, mais pas des solutions. Parce que vous soignez les symptômes en laissant l'origine du mal. Vous avez des personnes qui ont l'éjaculation précoce. Ils ont déjà presque tout pris, ils sont déjà fatigués. Vous savez, votre postade est comme une mammite. Lorsque vous voulez faire des rapports, il y a des sécretions qui sont produites et sont versées dans la postade. Dans la postade, il y a deux rôles. Un, la position du liquide et séminale. Deux, le rôle d'éjaculat. C'est-à-dire, les sécretions qui sont produites et sont versées dans la postade. Parce que la postade est pleine, elle se libère à travers l'éjaculation. A chaque fois qu'on est éjaculé, il y a le reste du système qui va rester dans la postade. Puis le temps passe, les déchets-là. Le reste du système-là sont les déchets. C'est la même chose, prenez un seau à poubelle, allez viser. Vous avez besoin d'un coup, il y a qui râle sur les déchets autour du seau. Pour que les déchets soient dans le chemin, il faut laver. C'est la même chose à avoir de postade. A chaque fois qu'on est éjaculé, il y a le reste du système qui reste dans la postade. Ça s'entasse, ça s'entasse. Et ça va réduire le volume de la postade. Ça va commencer à augmenter le volume. Non seulement on est exposé à l'hypertrophie béni de la postade, c'est-à-dire une inflammation de la postade. Lorsque vous souffrez de l'éjaculation précoce, ça c'est la première cause, il faut nettoyer votre postade. Vous pensez qu'en prenant les médicaments qu'on a fabriqués avec les diagras, avec les diagras, les aphosidias, les antibiotiques, ça doit résoudre le problème. Vous avez juste besoin de nettoyer votre postade. Il est conseillé, c'est un homme qui va avoir une bonne santé génitale, doit nettoyer sa postade après chaque 3 mois. Non seulement pour éviter l'hypertrophie béni de la postade, c'est pas parce que vous voyez les hommes monter là, ils descendent. Beaucoup portent des songes de maladie lorsqu'un homme est déjà atteint, on le regarde physiquement parce que c'est un homme alors qu'il n'est que la photocopie, la coque, la coquille des hommes. Et pour les hommes qui ne font pas des rapports, c'est-à-dire eux, ils pensent qu'ils soient épargnés, ils sont exposés au cancer de la postade. Parce que le liquide scéninal est produit pour la postade, de temps en temps il doit être évacué, mais là lorsqu'il reste stocké. Et lorsqu'il est stocké, il n'est pas évacué. Les batteries vont se multiplier, ça doit faire plus de façon, les sujets vont être exposés au cancer de la postade. Voilà pourquoi il est conjuré à chaque homme de la postade à chaque 3 mois pour éviter les dégâts. Vous avez besoin de nettoyer votre postade. Vous avez également certains hommes lorsqu'il regarde la femme, il regarde seulement la femme, il a déjà joui. Ou lorsqu'il monte au reçu de la femme en moins de 3 minutes, il a déjà versé un disfoncement hormonal. C'est-à-dire que le liquide scéninal est produit de façon excessive. Et c'est comme si vous avez un rubinet à la maison, le ratel du rubinet est gâté. Un truc que vous pouvez encore contrôler, le recueillement de l'eau, le rubinet va couler à sa dernière vitesse, c'est la même chose que lorsqu'il y a un disfoncement hormonal. Vous n'allez pas les aphoïdiacs, les médicaments qu'on a fait à bas des aphoïdiacs, les diagas, phébidos, les antibiotiques, etc. Voilà pourquoi depuis les années, vous souffrez du même mal. Vous passez aux affaires des médicaments, vous êtes fatigué, parce que vous passez aux dents soigner les symptômes en laissant l'origine du mal. Vous avez besoin de nettoyer votre postade et vous avez besoin d'un désintoxicant. On doit se regarder quel homme sur le règne, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas le centre. L'homme sur le règne dans quel centre ? Beaucoup d'entre vous prennent le produit, vous s'épluchez, lorsqu'il s'épluche, il s'épluche, il s'est dit qu'il s'enténé, le règne. Alors que c'est la ceinture, là, lorsque vous vous plugez, vous vous enténé, toi, la ceinture, là, et non le règne. Votre règne est comme un camille qui a construit 2 millions de néphons. Les néphons sont les petits trouves avec lesquels le règne fait tout le sang. Ça veut dire, à chaque fois que vous vous venez, il y a au moins un néphons qui est bouché. Présentement, on se sent que 100 personnes 90 souffrent de la maladie, qu'on appelle l'ing, c'est un anachronique. Tu ruis normalement, mais tu penses que le règne fonctionne normalement, alors que le règne est en train de mourir à petit feu. Tout ce que nous consommons de nous, je vois à l'intérieur des produits chimiques, même l'eau minérale. Ça a dit qu'il y a les conservateurs, il y a les produits chimiques. Et lorsque vous consommez, le règne est chargé d'essayer de débarrasser sur ces déchets. Ça veut dire, à chaque jour qui passe, il y a au moins un néphons qui est bouché. Si on fait plutôt ce canal, ça vaut 2 millions de francs, vous allez vous rencontrer les 2 millions de francs que vous disposez. À moins 1 million de 200 sont bouchés, ça ne fonctionne plus. C'est qui vous permet encore de diminuer ce n'est que les 800 ? Ça veut dire que vous souffrez déjà dans ma liste qu'on appelle l'inges sur un anachronique, tu ruis normalement, mais tu penses que tout va bien. Alors que les règnes sont en train de mourir à petit feu. Ça a la longue. Après, il y a une complication que vous évitiez de l'inges sur un anachronique et que quelle ligne qui passe tout à l'heure d'une personne, c'est la maladie qui est dangereuse. La cause immédiate, c'est la prise de l'anachronique, le dysfoncement de l'appareil chénétal, la faiblesse sexuelle. Tout à l'heure, je vous avais parlé du rôle des hormones, ces hormones sont fabriquées par l'oreille. Ça veut dire, lorsque il y a déjà des faillances rénales, les hormones ne sont pas produits. Vous pensez que c'est en prenant les aphositières, les médicaments qu'on a fait à base des aphositières, les antibiotiques, ça va résoudre le problème. Vous avez juste des paniers pour dire qu'il y a la capacité de déboucher vos neufs. Il faut faire donc, prenez attention. Certaines personnes d'entre vous souffrent également des démarnations vaginales, des boutons au niveau de l'appareil génital. Beaucoup d'entre vous souffrent des démarnations au niveau de l'appareil génital, souffrent de l'apparition des boutons au niveau du sexe. D'autant même, lorsqu'il y a des urines, après, j'envoie des urines, ils vont constater qu'il y a un liquide qui va couler, que ce soit de couleur jaune, de couleur blanche, après les urines ou avant les urines. C'est le coulément héritage. Ça, ce sont les symptômes d'une neige, ça sont les symptômes des complications d'une infection sexuellement transgressive. Je suis labo-antin, je sais de quoi je parle. Tous les jours, des gens viennent faire les spémogrammes. Je dis bien, je suis dit, il y a seulement deux à peine qui ont des bons résultats. Le reste, c'est là, les résultats sont catastrophiques. Parce que vous n'allez jamais voir une personne qui va se coucher sur un lit. On va leur supprimer parce qu'il y a une infection sexuellement transgressive. Il n'y a pas du chlamydia, la chronographie, la chronographie, la céphélex, les pèses, les gens passent. Lorsque vous avez ça, lorsque vous êtes concerné à l'apparition des boutons, c'est un signe que vous êtes en train de mourir à l'intérieur très grave. Votre épidime est déjà touché, la magie. L'épidime, c'est l'organe responsable de la maturation des spermatozoïdes, c'est-à-dire quoi ? Les spermatozoïdes sont produites par les testicles à travers les cellules qu'on appelle la spermato-genèse qui vont laisser se déposer dans l'épidime, qui va assurer la croissance qu'il y a de 21 jours pour qu'il puisse seconder dans l'apparition génétique de la femme. Maintenant, lorsque l'épidime est déjà touché, vous allez voir les gens avant d'éjaculer, les spermatozoïdes sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas reçu la maturité qu'ils font. À cause des infections mal soignées, des infections mal soignées. Voilà pourquoi il est capital, j'ai tellement mal, lorsque je parle. Donc, si vous souffrez de l'éjaculation précoce, et j'ai déjà le bien détail, lorsque vous avez le diabète, lorsque vous souffrez du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'hémoïde interne ou de l'hémoïde externe, l'une des complications de cette maladie, c'est la faible sexuelle. Alors, vous avez déjà un facteur de risque, mais alors le fait d'avoir encore des produits chimiques dans le corps, vous avez déjà deux facteurs de risque, automatiquement, vous aurez une défaillance d'une activité sexuelle très grave. Voilà pourquoi il est conseillé, vous avez dit, les autres peuvent encore blaguer, mais pour vous, de vous désintoxiquer après chaque fois à moi, c'est une obligation pour vous, une obligation. En résumé, la majorité, le dysfoncement d'apparition de la faible sexuelle a plusieurs causes, un problème mental, les produits chimiques dans le corps, et les complications, des infections, mal sexuellement transmissibles, mal soignées. Et si vous voulez un bon désintoxicant, si vous souffrez des accusations précoces, je vous assure, le désintoxicant, tu tout n'a plus rien à prouver, du disfoncement d'apparition d'apparition, désintoxquez-vous, vous allez voir du vrai miracle. Et vous allez voir, le désintoxicant, tu tout est uniquement en suivant, c'est-à-dire sans liquide, pourquoi ? Parce que lorsque la plante sèche, elle paie à 80% ses vêtus de l'appétit, la majorité que vous avez dans... la majorité que vous avez dans... la majorité que vous avez dans l'été, c'est l'eau teintée. Le point de partie du médicament se trouve dans le jus de l'épice ou dans la flamme de l'épice. C'est pour ça que le désintoxicant, tu trouves une fusion de 12 ingrédients. C'est 4 produits à l'un seul, à l'un qu'il y a les antibiotiques, il y a les antiviraux, il y a l'originateur des cellules, il y a le désintoxicant. Très bien, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé, surtout pour ta santé. Alors, partage ta vidéo, partage pour aider quelqu'un d'autre, partage pour que d'autres découvrent. L'homme n'est rien sans sa santé. Hache, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.